Le Président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Après la délibération et la discussion de la banque, c'est pour l'intérêt de la Chambre de la Côte d'Après de l'Après de l'Après de l'Après de l'Après et de la décider qu'en son intérêt, il fallait accorder du temps supplémentaire aux équipes de défense de Nguyen Chia pour qu'elle puisse poser des questions aux témoins jusqu'à midi. Vous pouvez voir entre vous comment vous répartir ce temps. Mais la Chambre de la Cour suprême forme les parties qu'elles devraient choisir les questions succinctes et simples pour obtenir des réponses appropriées. Ces questions sont d'ailleurs plus faciles à interpréter également. J'aimerais que les interprètes qui interprètent de l'anglais et du français vers le Khmer parlent un peu plus fort si possible. Le Président, les interprètes en sont dûment informés. La parole est aux équipes de défense. Merci, M. le Président, et mes apologies pour perdre mon temper. Maître Copé, merci, M. le Président. Toutes mes excuses pour mettre un peu en portée tout à l'heure. M. le témoin, vous avez parlé du groupe sur lequel on a fait feu. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé après que vous avez entendu le son des balles qui étaient tirées ? M. le Président, et mes apologies pour que vous avez entendu le groupe sur lequel on a fait feu. La défense m'a posé beaucoup de questions. Je vais préciser. J'ai suivi mon père et ensuite, on m'a chassé de l'autre côté du cours d'eau. À ce moment-là, mon père et d'autres membres du groupe ont reçu l'ordre d'aller chercher des branches pour faire desquels construire un abri. M. le Président, et j'ai entendu les coups de feu. M. le Président, et je vais laisser de côté ce passage. M. le Président, vous nous avez dit que vous avez entendu des coups de feu et que vous avez trouvé votre mère pour lui dire ce qui s'est passé. Pourriez-vous nous dire qui a ouvert le feu, où, sur qui ? Pourriez-vous nous dire également où se trouvait votre mère à ce moment-là ? Pourriez-vous nous donner des explications, des informations plus précises ? M. le Président, je vous l'ai déjà dit, mais je vais préciser une fois de plus. M. le Président, je vous l'ai déjà dit, mais je vais préciser une fois de plus. M. le Président, je vous demande de répondre à la question. Describe-le le shooting que votre mère a été mort ? Describe-le le shooting. Only this, nothing earlier, nothing later. Does this capture... Describe-le le shooting, please. Who was doing what... This time, what happened to you, what happened to your mother, who was shooting, how was shooting, with what ? pour votre mère, pour vous. Décrivez les faits, s'il vous plaît. Réponse. J'étais avec ma mère au sein de ce groupe. Les forces armées, on n'avait pas d'uniforme. On nous a dit de nous asseoir en groupe, et on nous a tirés dessus. Ma mère était assise devant moi, j'étais derrière elle, et lorsqu'elle était atteinte par une balle, j'ai fait semblant d'être mort moi aussi. Qui a ouvert le feu et où ? Et qu'est-il arrivé aux autres membres du groupe ? Ball. Réponse. Les gens qui nous ont tirés dessus étaient les mêmes que ceux qui nous avaient amenés là. Nous avons franchi le côte d'eau, et ces gens nous ont demandé de nous asseoir, et c'est là qu'ils ont ouvert le feu sur nous. Question. Where was your sister sitting ? Where were your two siblings sitting ? Question. Où vos deux frères et soeurs étaient-ils assis ? Nous étions assis en groupe. Nous étions assis en groupe. Question. Where were your sister and your siblings sitting ? Where were they ? Were they behind you ? Were they next to you ? Were they behind your mother ? Where were they ? Answer. We were not allowed to stand up. We were ordered to sit down. there on vous a donné l'ordre de nous asseoir ? J'aimerais vous parler de votre jeune soeur. Avez-vous vu une balle l'atteindre ? Avez-vous vu si elle tombait à terre après avoir reçu une balle ? Que lui est-il arrivé ? Balle. Réponse. Ma soeur cadette n'a pas été atteinte par une balle. Elle était très jeune à l'époque. Ma soeur cadette était très jeune. Les bébés ont été frappés. Elle a été frappée sur la nuque. Est-ce que vous vous souvenez si le feu des billets était indiscriminé ? Est-ce que vous vous souvenez si les coups de feu ont été tirés à l'aveugle sur le groupe ? Vous souvenez-vous si certaines personnes étaient plus ciblées que d'autres ? L'accusation. Est-ce que le témoin puisse y répondre ? Je ne pense pas que le témoin puisse y répondre. M. le témoin, qu'est-il arrivé exactement à votre soeur cadette ? Dites-nous de façon plus précise ce qui lui est arrivé, s'il vous plaît. J'ai vu que ma soeur cadette n'avait pas été atteinte par une balle. Elle a été frappée. Elle a été frappée. Elle a été frappée. Elle a été frappée. Ma mère et mes autres ont été atteint par une balle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Question. Vous dites qu'elle a été frappée avec une matraque, un bâton. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Réponse. Je ne savais pas à l'époque. Je vous ai déjà dit. Lorsque ces gens sont partis, j'ai appelé ce qui avait survécu dans la fosse pour que nous remontions tous ensemble. Question. Résultez-moi. Votre soeur vous a dit par la suite ce qui lui était arrivé ? Vous a-t-elle dit si elle avait fait la morte ? Réponse. Elle ne m'a rien dit. Mais d'après ce que j'ai vu à ce moment-là, sa nuque était brisée à cause du coup de bâton qu'elle avait reçu. Question. Est-elle inconsciente ? Est-elle pleurée puisqu'elle était jeune à l'époque ? Réponse. Réponse. Je ne savais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'elle a dû s'évanouir. Elle a été blessée et la tête. Elle a été traînée dans la fosse. Je vous pose des questions par rapport à votre jeune soeur. Est-elle certain qu'elle ne vous a pas dit par la suite ce qui lui était arrivé ? Vous a-t-elle dit comment elle avait fait pour tromper les soldats, pour leur faire croire qu'elle était morte ? Réponse. Non. Réponse. Non. Elle n'a pas trompé les soldats. C'est moi qui l'ai fait. Je crois qu'elle s'est évanouie. Question. Votre sœur, qu'elle soit morte, soit vivante. Vous savez donc bien ce qui s'est passé. Injection, that's argumentative. It's not a question, it's just an argument. Fine, I withdraw. Thank you. What happened to your other two siblings, Mr. Whitney? Qu'est-il arrivé à vous dire pour le sœur? Answer. As for my two other cousins, they did not sustain any injury. And as of now, my male cousin passed away already. Mon cousin est mort depuis. And so there's only one survive now. Seul l'un d'entre eux a survécu. Mr. Whitney, these two cousins were members. Question. We're also part of that group. The group that was being shot at. Do you know what happened to your two cousins? Did they get a bullet in their body? Were they clopped? What exactly happened to them? Que leur est-il arrivé exactement? Je sais très précisément que ces gens étaient assis dans mon groupe. Lorsque le feu est une version de nous, de tous. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas tiré sur les jeunes enfants. On n'a tiré uniquement sur les jeunes enfants. Et il y a eu des cris, des pleurs. Ensuite, ils ont utilisé des matraques, des bâtons pour frapper des bébés, des jeunes enfants qui essayaient d'aller vers leur mère. Les bébés ont été frappés et jetés dans la peau. Mr. Whitney, vous êtes apparemment capable de voir ce qui s'est passé à ce bébé. Peux-tu expliquer à nous pourquoi vous n'avez pas pu voir ce qui s'est passé à vos deux cousins? Il y avait beaucoup de gens, comme je l'ai dit, c'était sept familles. Je ne sais pas où ma soeur était assis, je ne sais pas où mes cousins étaient assis. Et only upon the time that I crawled out of the pit, I noticed that there were four of us who survived. My younger sister was hit at the back of her head, but my two other cousins were not hit. And so I pretended that they, I presume that they pretended to be dead at the time. Did they tell you afterwards how they were able to manage to fool the soldiers? Par la suite, comment ils avaient réussi à tromper les soldats? Non, je ne leur ai pas posé la question. Après être sorti de la fosse, je l'ai pris la main dans ma sain, mais nous sommes retournés à la gueule d'oeuvre. Les gens nous ont donné à manger. Et j'ai marché d'un endroit à l'autre. Et j'ai marché d'un endroit à l'autre. Et j'ai marché d'un endroit à l'autre, il y avait des milliers de familles interneurs de l'enceinte de la Pagoda à l'autre. Et j'ai marché d'un endroit à l'autre, il y avait des milliers de familles interneurs de l'enceinte de la Pagoda. Let me take you back again, Mr. Witness. Shots were being fired. People were being clubbed to death, apparently. What happened next? Did the soldiers start carrying the bodies? If yes, where to? Please tell us what happened next. Mr. Witness, maybe it will assist you if I ask the question in connection with this one. Could you describe what the soldiers were doing after they stopped shooting? only from this moment after they stopped shooting until they left. Could you describe what you know, what the soldiers were doing? And please tell us what you saw as opposed to what you're only guessing. Okay? Thank you. So, the question is just about this fragment of the event. Thank you. We pose a question simply on this moment-là. Dr. Witness, after they fired the shots at the group, they dragged the bodies and dropped the bodies into the pit, and they then cover the bodies with four or five branches of the tree. Les sept familles, tous les corps, ces sept familles ont été mis dans la force, et comme je vous l'ai dit plus tôt, on nous avait dit de laisser nos affaires derrière, de nous asseoir, ensuite les soldats sont allés récupérer nos affaires et sont partis. Je vous prie de nous prêter comment vous avez été transportés dans la force. De quoi vous souvenez-vous alors que vous transportez votre corps dans la force ? Ils ne nous ont pas transportés, ils nous ont simplement traînés par la jambe et nous ont jetés dans le trou. Est-ce que vous vous souvenez si la personne qui vous transportait, essayait de voir si vous étiez vivant ou mort ? Moi j'ai fait semblant d'être mort. Et avant de nous mettre dans la force, ils ont cru le gourdin, mais le gourdin a d'abord touché le sol avant de toucher mon corps, donc c'était pas un peu très dur, et ensuite ils m'ont traîné par le pied et m'ont jeté dans tout. Et pendant combien de temps avez-vous resté dans la force ? Deux heures au bout ? Après qu'ils aient fait feu, après qu'ils aient fait feu, m'ont jeté dans la force, et après j'ai sorti de la force pour jeter un coup d'œil, j'ai jeté un coup d'œil pour voir si c'était bien parti avant d'en sortir, mais c'était environ deux heures, il était sur le point de pleuvoir. Est-ce qu'il y avait des corps sur vous, autour de vous ? Il y avait des corps sur vous, mais je suis parvenu à sortir. Donc il y avait des corps sur vous, pendant combien de temps ? J'étais au bord du trou. Et pour cette raison, même si il y avait au moins deux corps sur moi, j'ai trouvé respirer. Il y avait des corps sur le côté du pied. Je vais vous demander encore comment vous portiez à être mort ? Vous gardiez vos yeux fermés tout le temps ? Et comment avez-vous fait ce moment ? Vous avez gardé les yeux fermés. Qu'avez-vous fait ? Chacun a trouvé sa façon de faire le mort. Et j'ai fait semblant. Et j'ai fait semblant, donc. J'ai fermé les yeux. Et j'ai entre-ouvert les pompiers pour voir un peu ce qui se passait. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Votre soeur Kader ? Et les autres membres de votre famille ? Où étaient-ils dans cette fosse ? Je suis sorti et je lui ai laissé de voir si quelqu'un était en place. J'ai appelé pour voir s'il restait encore des gens, s'il y avait d'autres survivants pour aller à la pagode de Tshakshdari. Il y avait des gens devant moi. Ma soeur a dit, aide-moi. Car il y avait des corps sur lui. Je suis allé aidé. J'ai entendu un autre cri de l'autre côté de la fosse. J'ai déplacé les corps et j'ai aidé. Donc, en total, j'ai trois de mes amis, et j'ai eu des trois de mes proches, qui ont pris ma soeur cadette à sortir du coup. Donc, c'était seulement votre jeune assistant et vos deux siblings qui étaient arrivés ? Tout le monde d'autre a mort ? Votre soeur cadette et vos deux autres proches qui sont décédés ? C'est bien ça ? Oui. Votre soeur et vos deux cousins, vous avez été les seuls à survivre ? Il y a eu une réponse. Quatre. Vous étiez en quatre. Les trois de nous n'étaient pas blessés, mais les autres n'étaient pas blessés. C'est ma soeur cadette. Votre soeur et vos cousins, sont-ils toujours en vie aujourd'hui? Votre soeur et vos cousins sont-ils toujours en vie aujourd'hui? C'est ma soeur et vos cousins sont-ils toujours en vie aujourd'hui? Mon cousin est décédé. Ma cousine est toujours en vie. Et ma soeur cadette est morte elle aussi. A cause du traumatisme. Trainière. Comment s'appelle votre cousine? Chmour. Son nom de famille est Sam, donc c'est Sam Kumsak. Et où habite-t-elle aujourd'hui? Sa maison n'est pas bien loin de la même. Est-ce que c'est ma compréhension correcte? Est-ce qu'elle serait la seule personne qui pourrait corroborer votre version? Oui. Elle pourrait confirmer l'histoire. Elle pourrait confirmer. Question. Très bien. Vous, votre soeur et vos deux cousins, sont-ils puissent sortir de la fausse? Est-ce que vous avez une explication pour la raison pour laquelle c'était seulement les membres de votre famille qui ont survécu ça et que tous les autres sont morts? Et les autres sont morts. Réponse. Il me est difficile de vous donner une réponse. Ils ont tiré au hasard. Moi j'ai eu la chance de survivre. C'est un peu difficile pour moi de vous dire pourquoi. De quoi avez-vous discuté avec votre soeur et vos cousins? Comment avez-vous décidé de la prochaine étape? réponses. Data réponse Qu'est-ce 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 que ça écrit? Ensuite, il y a eu la sortie de la fausse. A piece de roc. Je sais. Lien d'écriver parMA ATTITNER j'ai pris des cailloux, j'ai lancé, mais il n'y a pas eu pour lui, et donc je suis sorti du trou, et pour me rendre juste à peu près là où vous êtes vous, donc on est à côté des sons, et nous essayons de nous orienter, nous essayons de voir où nous pouvons voir un mango tree, avec la hausse de la lumière, puis mon cousin m'a dit qu'elle pouvait locate a mango tree that is a shade of the mango tree, and I could identify that, that was the mango tree that we were later to walk, pass by, so then I decided to take my relative to that direction of the mango tree, of course we did not walk straight there, we were in a zigzag stage, and later on I could reach the vicinity near the pagoda, but I didn't reach the pagoda compound immediately, we stayed in a rice field for a while, and I listened to a rooster singing, then I would know the orientation where the east or the west west, then I took off the shirt, and asked my cousins and sisters to do the same to wash away the bloodstain, and then we put back the shirt, and I took my cousins and daughter, a sister rather, towards the area where we were told to leave our bicycle and other belongings, but they had all gone, and then I took my cousins and sister to wash away the pagoda. Mr. Britton, can you explain to us how you were able, or your sister or your two cousins, to recognize this mango tree? You were at a place about 60, 70 kilometers southward of your birth village, you were 14 years old. How did you know to find your way back? Excuse me, counsel, but the witness said it was, denied it was 70 kilometers. To my recollection, he said it was about two kilometers. Mr. No, no, his birth village is 70 kilometers away. Oh, okay. Sorry for the unclarity. You were at this execution site about 70 kilometers away from your village where you were born and raised. How were you able to recognize anything in that area? can you go out this one? Here. When they threw Basketball hmm, I tried to identify and earmark the path through how to install Et donc les autres personnes et la bicyclette musée ont lesté au nord du cours d'eau et on interdit sur la rive sud pour y être tués. C'est ma dernière question, même si j'en ai pas d'autres à me poser, je suis le témoin. Pourquoi avez-vous décidé de retourner à Wat Shrakdak, le place, qui était l'endroit où vous aviez été réunis à l'origine ? Pourquoi y êtes-vous retourné ? La décision que j'ai fait pour retourner à Shrakdak, c'est qu'il y avait beaucoup de gens là-bas. Et c'est pourquoi j'ai conduit à la pagode pour que l'on puisse se mêmer sur l'intelligence. Et c'est pourquoi j'ai conduit à la pagode pour que l'on puisse se mêmer sur l'intelligence. Merci Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Témoin. Je voudrais revenir à la petite discussion que vous avez eue avec mon confrère Copé au tout début de votre déposition à cette barre. Vous avez expliqué donc qu'il y a deux ans, vous aviez eu un entretien avec un groupe de travail. C'est l'expression que vous avez utilisée, groupe de travail. Je voudrais que vous nous décriviez le nombre de personnes qui composaient ce groupe de travail. Le nombre de personnes qui ont fait ce groupe de travail. Bon. Au sujet de mon entretien, c'était il y a quelques années. Le groupe de travail est venu dans une voiture, ils étaient quatre. Est-ce que vous vous souvenez de leur nom ? Est-ce que vous vous souvenez de leur fonction ? Est-ce que vous vous souvenez de ces quatre personnes ? Est-ce que vous avez dit plus tôt ? Est-ce que ce procédur de travail correspond à ce que je leur ai dit à ce moment-là ? Donc, vous avez eu un entretien tous les quatre qui a donné lieu ensuite à la rédaction de ce procès-verbal, c'est bien cela ? Oui, c'est correct. C'est exactement. Et vous vous êtes installé à quel endroit exactement dans le poste de police pour pouvoir avoir une conversation avec cinq personnes ? Concrivez-vous, j'entends. Pour l'interview qui a été réalisée, quelle座 vous êtes-vous dans ? J'étais dans mon bureau. Et vous avez installé quatre chaises. On peut discuter à cinq dans votre bureau. Il y a suffisamment de place. Donc, il y a suffisamment de temps dans votre bureau. Il y a suffisamment de temps dans votre bureau. Il y a suffisamment de temps à mettre en place d'autres quatre chaînes et de faire une discussion entre cinq personnes ? Je tiens mes réunions dans mon bureau. Est-ce que ces quatre personnes avec lesquelles vous vous êtes réunies ce jour-là, vous les aviez déjà rencontrées ? Vous les connaissiez déjà. Non, je ne les connaissais pas. Mais je pense qu'ils ont appris mon identité dans la presse ou les newspapers. Parce que, avant tout, mon background est publié dans la presse. Et après, ce groupe qui a venu me voir, c'est après que ce groupe de travail est venu me voir. Et dans cet article de presse, vous faisiez état de votre histoire en 1975. Et c'est pour cela que leur attention a été attirée. La histoire de ce que vous avez passé en 1975, et c'est d'un article, donc, que l'attention de ces personnes était alertée. Oui, c'était dans le journal. Et environ deux mois plus tard, après la publication de cet article, le groupe de travail est venu me voir. Ils sont venus vous voir directement ou vous avez eu une conversation peut-être téléphonique, je ne sais pas, avant ? Comment vous ont-ils contacté ? Ils sont venus directement et vous avez eu cette réunion à cinq dans votre bureau tout de suite ? Est-ce qu'il y a eu des préalables ? C'est-ce qu'il y a eu des préalables ? C'est-ce qu'il y a eu des préalables avant d'interrompre? C'est-ce qu'il y a eu des préalables avant d'aller-être en ligne dans le bureau? Peut-être un mois ou deux après la publication de l'article, et les newspapers viennent me voir. Et l'article était sur moi, sur mon nom, sur le village où je vivais. Et je pense qu'ils ont identifié cette information et m'ont retrouvé par cet article. Pour être certain, dans l'article, est-ce que vous parliez du fait que vous aviez échappé à la mort en 1975 dans les conditions que vous avez racontées ? Est-ce que c'était dans l'article ? Est-ce que cela figurait l'article ? Est-ce que c'était dans l'article ? Est-ce que c'était dans l'article, c'était dans l'article, c'était dans l'article. C'était dans l'article, c'était dans l'article, c'était dans l'article. C'était dans l'article, c'était dans l'article, c'était dans l'article. C'était dans l'article, c'était dans l'article, c'était dans l'article, c'était dans l'article. C'était dans l'article, c'était dans l'article, c'était dans l'article, c'était dans l'article. C'était dans l'article, c'était dans l'article, c'était dans l'article, c'était dans l'article. Non, je n'ai pas gardé le copy de cet article. Comme je vous l'ai dit, l'article a été publié il y a deux ans. D'accord. Alors, monsieur, outre la difficulté qui résulte du fait que votre procès verbal, c'est celui que nous avons d'il y a sept ans et non de deux ans, il y a une autre difficulté qui résulte du fait que dans ce procès verbal, il n'est mentionné que le nom d'un seul enquêteur présent. M. Lim Sokounita, et il n'est accompagné de personne d'autre, alors que c'est habituellement indiqué, bien évidemment, que les personnes qui assistent aux entretiens sont mentionnées dans les procès-verbaux, ce qui est normal. Alors, monsieur, est-ce que vous êtes absolument affirmatif sur le fait que vous vous êtes entretenu à cinq dans votre bureau ? J'ai été interrogé à l'époque parce qu'un article avait été publié dans les journaux. Il y avait plusieurs groupes de travail, plusieurs sont venus me voir pour m'interroger. Et ces différents groupes de travail étaient composés à chaque fois de personnes différentes ? C'est bien ça ? Il y avait différents groupes, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, chaque fois, ces gens-là venaient vous interroger sur les faits de 1975 que vous avez traversés, sur le fait que vous ayez pu échapper à la mort, c'est exact. Tous les entretiens avec ces différents groupes de travail avaient porté sur cette expérience de 1975. Les interviews étaient basées sur ce qui s'est passé en 1975, am I right ? Ils voulaient entendre mon récit, ils voulaient savoir comment j'avais réussi à m'échapper et à survivre. Donc, l'expression groupe de travail, c'est une expression qui est un petit peu générale. C'est assez vague. C'est assez vague. J'imagine que ces gens qui se présentent à votre poste de police, se présentent, disent qu'ils sont, vous ne recevez pas vous qui êtes officier de police, n'importe qui qui se présente à un commissariat pour vous interroger, alors qu'habituellement, c'est vous qui interrogez. Donc, pouvez-vous nous donner un petit peu plus précis sur l'autorité, l'administration, l'organisation auquel ces personnes appartenaient ? Ils se sont présentés lorsqu'ils ont demandé à me voir. Cela dit, je n'ai pas pris note de leur nom. Ils voulaient que je leur parle de la façon dont j'avais survécu. Ils voulaient que je leur parle de mon expérience. J'ai raconté ce qui s'était passé, ils n'ont pris note. Mais personnellement, je n'ai pas pris note de leur nom. Je n'ai pas non plus noté d'où ils venaient, de l'institut auquel ils appartenaient. Ça ne vous intéressait pas ? Vous ne vous sentez pas important ? C'est cela ? Vous ne pensiez pas que c'était trop important ? Am I correct ? J'ai compris que ce que j'avais vécu était capital pour eux. Voilà pourquoi ils sont venus me voir à mon bureau pour m'interroger. À ce moment-là, je me suis contenté de parler des exécutions, des exécutions qui avaient eu lieu. À ce moment-là, j'ai dit que je faisais partie des survivants. J'ai été enregistré et il en a pris note également de tout ce que j'ai dit. Alors, depuis ce matin, à cette barre, monsieur, nous sommes en train d'évoquer des événements qui ont 40 ans. Mais là, à l'instant, nous sommes en train de parler d'événements qui se sont produits il y a moins de deux ans. Alors, je vous pose la question. So, I'm asking you the question. Can you tell us approximately how many interviews you had with these different working groups and whose members you don't remember, nor the organizations they belong to ? Cela s'est passé il y a 30 ou 40 ans. Cela s'est passé il y a 30 ou 40 ans. Mais pour ce qui est des gens qui m'ont interrogé, ils l'ont fait au cours des deux dernières années. Deux ou trois groupes de travail sont vus lui m'interroger. Certains travaillaient pour les médias, d'autres travaillaient pour d'autres organisations. Il y avait des groupes également qui venaient de ce tribunal. Mais je ne sais pas à quelle date je les ai rencontrés. La mémoire vous revient petit à petit, mais ça ne facilite pas pour autant ma tâche. Il y avait des groupes, en tout cas en français, on nous indique ça au pluriel, des groupes de travail qui venaient du tribunal. Combien de groupes qui venaient du tribunal ? Il y avait qu'un seul groupe qui est venu m'interroger une fois. Et il y a deux ou trois jours, des gens de ce tribunal sont venus me voir et m'ont dit que j'étais invité par cette chambre pour venir déposer en qualité de témoin. Alors, monsieur, vous savez, nous avons à notre disposition une partie de l'enregistrement de la conversation que vous avez eue avec une seule personne provenant de ce tribunal. Il n'y a pas moins de deux ans, mais il y a sept ans. Et il y a un passage qui vient assez rapidement dans lequel vous parlez et vous faites référence à un éventuel entretien précédent. Je vous propose d'écouter, c'est très court, puisque c'est un passage qui s'écoule de la minute 14, 18 secondes, à la minute 14 et 41 secondes. Alors que vous êtes en train d'aborder un sujet nouveau, dont vous n'avez pas parlé pendant les 14 minutes qui précèdent, vous semblez vous référer pourtant à un entretien précédent. Je demande de l'autorisation, monsieur le Président, de faire passer cet enregistrement autour, pour que moi puisse l'entendre et nous expliquer ce qu'il s'agit. Les services techniques ont été prévenus, et un membre de mon étude se trouve dans la cabine technique pour pouvoir faire repartir cette cassette. Le Président, je vous en prie, allez-y. Le Président, je vous en prie, allez-y. Le Président, je vous en prie, allez-y. Oui, l'Ekma Rouge nous a emmenés vers la montagne de Tchumria. Comme je l'ai dit, nous avons marché avec eux jusqu'à n'avoir plus de nourriture. Ensuite, ils nous ont ramenés vers les coopératives. Monsieur le Président, j'ai un petit problème de traduction, je dois vérifier. avec la traduction qui nous a été fait en français ou en any case, avec la traduction française, je dois vérifier ça. Quoi qu'il en soit, M. Noun nous a traduit que vous disiez, comme je l'ai dit, mais apparemment il y a un doute sur la traduction. C'est peut-être une phrase où vous dites à l'enquêteur, comme vous l'avez dit. Et quoi qu'il en soit, c'est la première fois que vous parlez de ça. Vous faites référence à une déclaration antérieure. Et vous reposez la question, je ne vais pas attendre passer des heures et des problèmes de traduction. Est-ce que vous aviez ce jour-là, est-ce que c'était la première fois que vous avez rencontré ce monsieur ? Il y avait plusieurs groupes de travail. Plusieurs groupes de travail sont venus me voir. Et l'enregistrement que je viens d'entendre, dans cet enregistrement, la personne qui m'a interrogé voulait savoir pourquoi j'avais dû marcher aussi longtemps pour arriver à la montagne. Pourquoi l'on nous avait demandé de marcher aussi longtemps jusqu'à n'avoir plus de nourriture ? Pour nous emmener à nos rois où l'on pouvait obtenir du riz ? Et pour y inscrire nos noms et reprendre nos postes, notre travail. Très bien. Je vais en revenir à votre déposition. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait, lorsque vous êtes arrivé à la pagode, où l'on a demandé aux gens de s'inscrire, vous avez dit qu'il y avait des chauffeurs de tuktuk qui devaient s'inscrire pour avoir du riz. Qu'est-ce que vous, de quoi voulez-vous parler en disant cela ? Je n'ai pas compris. Je vais vous redire ce que j'ai dit. Les gens qui n'avaient rien à manger, lorsqu'ils ont entendu que les anciens soldats et fonctionnaires pouvaient obtenir du riz pour manger, Comme je vous l'ai dit, certains d'entre eux n'étaient que des chauffeurs de tuktuk ou de cyclopousse, mais ils voulaient manger, ils voulaient obtenir du riz, et c'est pourquoi ils ont inscrit leur nom et ont indiqué qu'ils étaient d'anciens soldats pour obtenir du riz. Et savez-vous si des vérifications étaient faites ensuite pour vérifier s'il n'était effectivement d'anciens soldats ? Je ne sais pas. Mais, clairement, comme il signale, des gens qui ont inscrit leur nom et ont montré qu'elles étaient d'anciens soldats. Certaines d'entre elles portaient des uniformes militaires. On pouvait donc savoir qu'il s'agissait d'anciens soldats. Les gens se sont inscrits et ils ont inscrit combien de membres comptaient leur famille et ensuite, on leur a donné du riz. Il n'y avait pas de marché à l'époque, il n'y avait pas d'endroit où l'on pouvait troquer du riz ou acheter des légumes. Et quand vous étiez sur place, vous avez vu ensuite ces personnes qui étaient isolées par groupe et être emmenées en dehors du site de la pagode ? C'est bien ça ? Vous avez vu d'autres groupes de gens partir avec des forces armées pour aller ailleurs ? C'est là, cela ? C'est le cas ? Je l'ai déjà dit. Les gens se sont inscrits et ont toutes les deux riz. Par la suite, les militaires qui n'étaient pas armés nous ont laissés partir. Ces deux militaires ont laissé les familles partir. Ce que je décris s'est passé pour les autres. les gens ont leçu du riz et ensuite, ils ont quitté la pagode, ils se sont rendus dans la forêt. C'est là que les choses se sont passées. D'accord. Donc, puisque deux militaires s'occupaient de chaque famille, vous étiez un groupe de sept familles et vous, en un groupe de sept familles, vous étiez normalement accompagnés de 14 militaires. Est-ce que je suis correct ? Lorsqu'une famille s'était inscrite pour obtenir du riz, elle allait à un endroit précis. Une fois que six ou sept familles s'étaient inscrite, un ou deux militaires les accompagnaient dans la forêt. Et vous, en l'occurrence, c'était combien de militaires qui vous accompagnaient ? Combien de militaires s'occupaient avec vous et votre famille ? avec votre famille ? Bien. Comment avez-vous été avec votre famille ? Parce que dans mon groupe, il y a des gens qui ont des troupes militaires ou des troupes militaires. Certains portaient des uniformes militaires, des pantalons, des chemises, de l'armée. Et c'est la raison pour laquelle trois militaires nous ont accompagnés dans la forêt. Et ces gens étaient-ils porteurs d'armes ? Et ces trois militaires étaient-ils porteurs d'armes ? Non, ils ne portaient pas d'armes. Ils avaient des couteaux et portaient des écharpes autour du cou. Une fois que nous sommes arrivés dans la forêt, un autre groupe de forces armées était là pour nous exécuter. Alors, justement, c'était ma question suivante. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quel moment, dans quel contexte ces gens-là, l'autre groupe, deuxième groupe, à quel moment vous les voyez pour la première fois ? À quelle étape de la chronologie vous les voyez pour la première fois ? Dans la forêt. Vous les voyez pour la première fois dans la forêt ? Je n'ai pas très bien compris votre question. Que voulez-vous savoir ? Vous parlez du premier groupe et du premier groupe de militiaux. si le deuxième groupe était armé ou pas ? D'abord, je vais vous demander combien de temps vous marchez avec le premier groupe de trois militiaux. Combien de temps vous marchez jusqu'à arriver dans la forêt ? Juste une période de temps. Juste tell me combien de temps ça took. Ben. Answer. C'est environ 2 km de la pagode de la pagode de la pagode de la pagode. Combien de temps ? Combien de temps ? Combien de temps ? Cela nous a pris beaucoup de temps. Donc, il y a environ une heure pour aller de la Pagole de Lusrax à la forêt de Rouen-Cla. Donc, il y a environ deux heures pour aller. Ou deux heures, deux heures. Ah, deux heures, c'est intéressant. Est-ce que c'est une fois que vous êtes arrivé dans cette forêt que le deuxième groupe de militia est apparu ? Oui ou non ? Mais, les militiaux qui nous ont fait partir de la Pagole de Lusrax à la Pagoda, ils ont tous fait partir de la Pagoda de Lusrax à la Pagoda. Ils nous ont dit d'aller dans la forêt. Ils nous ont dit d'aller dans la forêt pour couper des arbres, pour construire des abris. Et lorsque nous sommes allés dans la forêt de Rouen-Cla, c'est là que nous avons vu des forces armées. Nous avons marché pendant environ deux heures entre la Pagoda et la forêt. Quand ces militiaux sont apparus, ils étaient combien ? Est-ce que vous vous souvenez combien il y avait des militiaux ? Je parle des militiaux qui sont apparus dans la forêt, pas de ceux qui vous ont accompagné. Je parle des militiaux qui apparaînent dans la forêt, pas de ceux qui ont eu connu. Le Conseil ? Please excusez l'interruption, mais nous avons trouvé des translations. Quand vous vous demandez la question, c'est un militiaux, quand le witness répond, c'est un armé de force. Peut-être que ces trois langues qui sont arrivés ici. Je suis juste me demandant si le witness est un terme ou deux termes différents. M. Wittnes, si vous pouvez répondre à ma question, les gens qui vous rencontrent dans la forêt, qui sont pour nous des forces armées, étaient-ils la même formation que ceux qui vous aident à la forêt, ou étaient-ils une autre unité, une autre formation ? Comment ils ressemblent ? Ils avaient des uniforms ? Pourriez-vous décrire ces personnes ? Merci. Les militiais n'étaient pas armés, ils ne portaient pas de fusils ni de pistolets. Ils avaient des couteaux, des couteaux très longs. Lorsque nous avons franchi le cours d'eau, et nous sommes arrivés dans la forêt, nous avons rencontré des gens qui étaient armés. Ces gens ne portaient pas d'uniforme qui nous aurait permis de les identifier. quantifiés, je ne sais pas s'ils étaient des soldats ou des militiais. Mais je sais que c'est qu'ils étaient armés, et nous avons tous été exécutés à l'aide de balles et de matraques. Quels types d'armes ont-ils avaient ? La juge Millard, et de quel type d'armes s'agissait-il ? Mais, réponse. Les armés, quels types d'armes ont-ils avaient ? J'aimerais savoir de quelles armes il s'agissait. Le témoin. Lorsqu'ils ont braqué leurs armes sur nous, j'ai vu qu'il s'agissait de fusils AK. Et les AK-Rifles ont utilisé ces fusils AK pour nous braquer. Pour les braquer sur nous, ils ont utilisé ces fusils entre les six ou sept familles. Merci. Combien étaient-ils, ces personnes armées porteuses d'Aka ? Combien ? Combien ? Les 7 ou sept familles, ils se sont en train ? C'est une question. C'est un retour. Je vous en ai dit. C'est un retour. Je vous en ai dit. Je vous en ai dit. C'est un retour. Comme je vous l'ai déjà dit. Nous avons franchi le corrent. Nous nous sommes arrivés dans la forêt. J'ai vu six personnes armées, armées de fusils AK. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes armées ailleurs dans la forêt. Bien sûr, vous ne pouvez pas le savoir. Au moment où ces six personnes armées arrivent, est-ce que tout le monde est là ? Qui est là ? Il y a vous, bien sûr, puisque vous les voyez. Mais qui d'autre ? Les familles, les femmes, les enfants, les hommes seulement, les autres miliciens qui n'étaient pas armés, qui vous avaient accompagnés depuis la pagode, pouvez-vous nous dire qui était présent au moment de l'apparition des hommes armés ? Qui était là quand les hommes armés apparaissent ? Je parle des six ou sept familles qui ont vécu cet événement. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé aux autres groupes. Je pense qu'ils ont employé les mêmes méthodes contre d'autres groupes. Peut-être c'est possible, mais pour l'instant, je parle de ce qui vous est arrivé à vous. Et je vous demande quelles étaient les personnes. Est-ce que, par exemple, votre maman, elle était là quand ces miliciens sont arrivés ? Elle les a vues arriver, elle aussi ? Oui, tout le monde les a vues. Nous sommes arrivés dans la forêt, nous avons commencé à pleurer, à nous tenir les uns les autres. Je disais à ma mère de s'enfuir, mais ils n'ont pas cru. Lorsque nous sommes arrivés dans la forêt, tout le monde a commencé à pleurer, en voyant que des fusils étaient braqués sur nous. J'ai vraiment regretté qu'ils ne se soient pas échappés lorsque je leur avais dit de le faire. Mais ils ne pouvaient pas le faire s'ils avaient des fusils braqués sur eux. Mais ils ne pouvaient pas le faire s'ils avaient des fusils braqués sur eux. Effectivement, il y avait trop de gens. Et quand les fusils et les fusils étaient braqués sur eux, nous avons commencé à pleurer. Et alors, dites-moi, est-ce que ce sont ces six hommes armés qui ont séparé les personnes de sexe mâle de votre groupe d'effet de famille pour les emmener et les tuer près du trou de B-52 ? Ça s'est passé comme ça ? Je n'ai pas reconnu leur visage. Je n'ai pas reconnu leur visage. Mais j'ai vu ce qu'ils faisaient. J'ai vu ce qu'ils faisaient à mon père et à d'autres hommes. Ils ont employé les mêmes méthodes pour emmener mon groupe à moi, ma mère et moi dans la forêt. D'accord. Alors, vous étiez donc avec votre père lorsque ces six hommes armés sont apparus ? C'est cela, monsieur ? Vous étiez séparés des femmes ? Vous étiez séparés des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils n'avaient pas entendu l'écoute. C'est pour cela qu'ils ne vous croyaient pas, c'est cela ? Ils n'avaient pas croire parce qu'ils n'avaient pas entendu l'écoute de feu ? C'est correct ? C'est possible qu'ils les ont entendu. Après les coups de feu, je leur ai dit qu'ils n'avaient pas croire. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas croire, mais ils n'avaient pas croire. Ma mère m'a dit... C'est un peu bizarre, monsieur, parce que dans ce procès verbal qui date d'il y a sept ans, vous racontiez autre chose. Alors je vais vous lire pour vous faire réagir la narration que vous donniez alors des événements que vous venez de décrire. C'est donc votre audition du 7 août 2008 qui porte la cote E3 52 01. Et je vais lire les ERN en français 002 75 145, en anglais 0027 51 39 et en Khmer 0021 21 21. Voilà ce que vous dites. Ce type a accompagné... Pardon, je reprends avant. Quand vous dites ce type, en fait, vous parlez d'un Khmer rouge portant une écharpe rouge au cou. Ce type nous a ordonné de déposer nos affaires à un endroit, puis charger les hommes et les gens en pleine force d'aller couper du bois dans la forêt pour construire nos abris provisoires. Les femmes et les enfants, dont moi-même, de rester sur place. Ce type a accompagné 12 personnes, dont mon père, dans la forêt en traversant la rizière. Alors que je les suivais, j'ai aperçu 5 ou 6 Khmer rouges sortir de la forêt, puis braquer leurs fusils sur eux et les emmener dans la forêt. J'ai couru pour informer 30 femmes, dont ma mère et mes petites soeurs, qui attendaient la suite des événements que je venais de vivre. Presque une heure plus tard, j'ai entendu des coups de feu dans la forêt, dans la direction où on venait d'emmener ces hommes. Ensuite, le type à écharpe rouge est revenu pour emmener les femmes, dont moi-même. Alors, monsieur, les différences sont très nombreuses. Nous n'avons qu'un seul homme à écharpe rouge qui est donc seul à vous avoir accompagné les 7 familles. Et en réalité, nous voyons ici que vous n'assistez pas, contrairement à ce que vous venez de dire, au meurtre de votre père. Mais vous partez immédiatement lorsque vous vous rendez compte que votre père est pris en charge par des hommes armés. Et vous rejoignez les femmes pour leur raconter ce qui s'est passé. Et c'est seulement une heure plus tard, alors que vous êtes avec les femmes depuis une heure, que vous entendez des coups de feu dans la direction d'où on venait d'emmener des hommes. Alors, monsieur, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez expliquer toutes ces contradictions ? Parce que là, nous avons des différences de chronologies de description qui sont importantes. Nous avons des différences dans le temps et la chronologie qui sont assez significatives. La question est très précise. Et aussi, la question misstated à la témoignée de la témoignée, en disant que la témoignée a dit qu'il a vu son père. Il a expliqué en détail exactement ce qu'il a vu. Il a déjà décrit une date qu'il avait vu que son père a été emmené, puis qu'il avait entendu des coups de feu. Il n'a pas été témoin d'une meurtre de son père. J'ai rien compris à l'intervention de monsieur le procureur. Donc, je maintiens ma question, monsieur le témoignée. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Par exemple, pourquoi, dans ce procès verbal, vous ne dites d'avoir été accompagné que par un seul militien à Charpe Rouge et non trois ? Pourquoi, dans ce procès verbal, vous dites que, lorsque vous entendez les coups de feu, que vous êtes avec votre maman depuis une heure, alors qu'à l'instant, vous venez de nous expliquer que vous n'étiez pas avec votre maman et que vous l'avez rejoint pour lui l'alerté, qu'elle vous a dit de ne pas vous inquiéter, que c'était probablement de la chasse ? Alors, expliquez ces différences, s'il vous plaît, monsieur, si vous pouvez. Alors, s'il vous plaît, monsieur le witness, expliquez les différences. Mais, nous sommes en plus. Monsieur le witness, j'aimerais clarifier ce matter. Permettez-moi d'apporter les précisions qui s'imposent. Les militiens, lorsqu'ils nous ont emmené, les plus les pagodes, ils avaient de longs. Les militiens, lorsqu'ils nous ont emmené, les plus les pagodes, ils avaient de longs. Lorsque nous sommes arrivés au cours de l'autre, des militiais dans la manière dont je suis être en train de fer. Les j'ai été en train de faire dans la proprietary. Lorsque je suis en train de faire dans la subsionage, dans les tribunaux, je suis en train de faire dans la territoriale. Je suis en train de faire dans la compétence, pop and people coming out to go once again on me they are both for me on one militia man you did constatant many maya father a little bit into the forest ils sont high what's following them i a part of the group at that time you do go to the post ap sa aïe saw my i saw those am and pointed to the uh... i don't know that's my mother i went by pointed off using my own madame is just a moment told my mother and not a group for you but on the way but they did not believe me in the book and absa one hour we've had the sound of the guns of fire and i told them you see which i believe all keel is also to teach and after we heard of the gunfire of my mother and the group and me and who and i uh... land but they could uh... address who comes back he is open to the president council of the people are running out of time you will see a movement when the owner that's about a minute and i think it is now that it would have been more time for lunch break and it is time also for dvd change it's just to do to do and uh... port of the uh... resumed its hearing want to do thirty and the chamber will consider and decide whether to allow more time for the defense team after the break that's about a minute and that's about a minute and that's about a minute and that's about